Il ne peut pas fumer, ça me plait même. Tu sais, il est figuille et puis il est sourd. Moi, il sait que c'est un animal. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? On va t'avoir. Dis-moi, est-ce que tu peux fumer la vérité de ton homme? Elle dit que pendant les rapports, c'est que si ton homme t'accélère beaucoup sur le lit, est-ce que tu peux fumer? Non. C'est ça qu'elle est doux. Non, tu ne fuis pas. Non, je ne fuis pas. Je ne peux pas fumer, ça me plait même. Mais souvent, on dit que c'est un dommage le vagin. Non, s'il est sauvage, ça va un dommage. Mais si c'est fait, je pense qu'il est vide, qu'il est sauvage. Ah bon? Tu trouves? Oui, mais ça va dommager, mais ça dépend de la manière dont ça s'est passé. Et puis c'est toi, tu vas orienter. Wow, tu connais. Mais s'il est viré, puis il est sauvage. Non, s'il est viré, puis il est sauvage, c'est que c'est un animal. Donc tu vas voir. Viens le quitter. Tu le supportes, puis après tu le quittes. Non, tu le chantes. En tout cas, il fait un truc, puis il me levé ma vie, puis il dit, ah mon frère, vraiment, j'essaye de naître, mais c'est pas... Il est bien animal. Là où est, tu reviens? Non, il est venu, mon nom ne passe plus. Je t'ai tu, même. Tu le bloques en même temps. Oui, oui. Ah t'échappes, mais. Non, virilité sans sauvageerie, tu acceptes? Oui, à ce temps. D'accord. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501